Bonjour et bienvenue dans la peau d'un spé physique. Je me présente je m'appelle Damien Dutoit, je suis professeur de physique chimie en spécialité depuis que la spécialité existe. J'anime également la petite chaîne youtube sur laquelle tu es en train de regarder cette vidéo. N'hésite pas si mon travail t'a été utile à mettre un pouce, n'hésite pas non plus à interagir en commentaire dans l'espace commentaire, tu peux poser des questions, tu peux faire des remarques, des suggestions ou encore m'encourager. Bien sûr si tu veux suivre cette série de vidéos n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Alors aujourd'hui on rentre dans le vif tout de suite de la vidéo puisque tu connais le principe, le principe c'est de me mettre à la place d'un élève et d'essayer de décortiquer un sujet et de répondre à toutes les questions tout en réfléchissant à voix haute. Aujourd'hui j'ai choisi un extrait du bac 2023 du centre étranger 2 au jour 2 et nous allons traiter de l'exercice 2, synthèse et recyclage du PET en vanilline. Oui on dit PET, je vois ici les petits malins qui ont dû rigoler en lisant le sujet. Et donc dans la liste des chapitres que j'ai fait avec mes élèves, les chapitres 2 et les chapitres 14 seront au coeur de notre sujet. Tu peux retrouver cet exercice en suivant le lien dans la description qui t'emmènera directement sur le site de Labo Lycée que je remercie encore une fois de mettre à disposition tous les sujets et de nombreuses corrections en plus de plans de travail. Allez on y va ! Comme tu en as maintenant l'habitude, voici ici ma copie sur laquelle je vais rédiger les principales informations même si j'entends beaucoup à l'oral. Et puis de l'autre côté on retrouve le sujet. Alors aujourd'hui donc exercice 2, synthèse et recyclage du PET en vanilline. Le polyterephthalate d'éthylène, PET, est également connu sous de nombreux autres noms comme Dacron aux Etats-Unis ou Tergal en France. Il fait partie de la famille des polyestères. Le PET est surtout utilisé pour la production de fibres synthétiques et pour la production de bouteilles en plastique. Plusieurs méthodes permettent aujourd'hui de le recycler. Cet exercice comporte deux parties. Dans la première partie nous étudierons la synthèse du polyterephthalate d'éthylène, PET, puis dans la deuxième partie nous verrons l'une des voies de recyclage du PET, la voie microbienne. Nous avons ici des données, les masses molaires atomiques de l'oxygène et de l'hydrogène. Alors première partie, synthèse du PET. L'une des voies de synthèse utilise la transformation chimique prenant place entre l'acide terephthalique et l'éthylène glycol. En nomenclature officielle, l'éthylène glycol se nomme éthane-1,2-diol. L'équation de la réaction modélisant la transformation chimique entre l'acide terephthalique et l'éthylène glycol conduisant au PET et à l'espèce chimique notée A est la suivante. Donc acide terephthalique, donc N, il y a des noms stoichiométriques ici qui sont un peu indéfinis. N, molécule d'acide terephthalique, réagissent avec N molécule d'éthylène glycol, en tout cas la stoichiométrie ici est de, on va dire 1 pour 1, N et N, forment au cours d'un équilibre, ici on a la double flèche, le polyéthylène, enfin le polyterephthalate d'éthylène, on voit que c'est un polymère, c'est la façon de représenter les polymères, on fait qu'entrecrocher le motif, combien de fois il se répète, N fois, plus, attention à la stoichiométrie ici, 2N-1, molécule A, espèce chimique 1. Le protocole expérimental de synthèse du PET est le suivant. Étape 1, on introduit dans un ballon 20,0 g d'acide terephthalique et 40 ml d'éthylène glycol, puis les mélanges éportés à reflux sous vide pendant 5 heures. Le produit A est éliminé au cours de la transformation. Le milieu réactionnel obtenu à l'issue de la transformation est visqueux et de couleur brune, grisâtre. Étape 2, ce milieu réactionnel contenant le PET est traité par plusieurs lavages successifs à l'éthanol et au pentane. Étape 3, ce milieu réactionnel est ensuite séché, puis analysé par chromatographie et par spectrométrie infrarouge, IR. D'accord, ici on a un tableau avec des données, donc pour nos deux réactifs, on a la masse ou le volume prélevé, la masse molaire de ce réactif, la température d'ébullition, la masse volumique en g par millilitre et les risques qu'il présente. On nous rappelle que le produit A de la transformation est éliminé en continu. Alors première question, indiquer les précautions à prendre pour la manipulation des réactifs. D'accord, alors on se reporte tout de suite au tableau qu'on vient de voir. Donc l'acide téréphtalique, nocif pour la peau et les yeux, donc on va s'en protéger en portant des gants et des lunettes de protection. L'éthylène glycol, lui, il est nocif, irritant pour les yeux, les voies respiratoires, inflammables, explosifs, donc en plus on va travailler sous une haute aspirante. Donc là on va mettre un peu la totale. Donc si je rédige ma réponse, donc question 1, alors il faudrait indiquer l'acide téréphtalique est nocif pour la peau et les yeux, l'éthylène glycol est nocif, irritant pour les yeux, les voies respiratoires, inflammables, explosifs. Donc il faut porter des gants, des lunettes de protection, alors bien sûr j'allais l'oublier mais c'est tellement évident, une blouse et travailler sous une haute. aspirante, on peut dire aussi une sorbonne. Ok, première question c'est l'échauffement, c'est pour se mettre dans le bain. Quelqu'un qui n'aurait suivi quasiment aucun cours de spécialité, il peut se débrouiller puisqu'il a la réponse un peu sous les yeux. Question 2, identifier la molécule A formée lors de l'étape 1, préciser sa formule chimique et son nom. C'est vrai que dans l'équation chimique ici on a une sorte d'inconnu. Qu'est-ce que c'est que cette espèce chimique A que l'on forme ? Alors ici il y a plusieurs façons de faire on va dire, je pense. La difficulté c'est les n. Pour moi ça, ça pose une certaine difficulté. Alors on peut par exemple travailler en prenant une valeur pour n. Prenons n égale 1. Si je prends n égale 1, alors je peux m'appuyer sur la conservation des éléments chimiques au cours d'une réaction chimique. Tous les atomes qui se trouvent à gauche doivent se retrouver à droite. Donc ainsi en faisant le bilan un peu des atomes qui composent l'acide téréptalique, les atomes qui composent l'éthylène glycol, les atomes qui composent le PET, ce qui va me manquer dans le PET par rapport à la somme des atomes que je trouve ici, ça va me donner les atomes qui composent A. Donc ça c'est une méthode parfaitement valable, tout à fait valable. On peut aussi travailler avec n, pourquoi pas. On laisse n, on aura ce facteur n. Alors moi je te propose de le faire un petit peu d'une manière un peu plus élégante, un peu moins mathématique. On peut essayer de regarder en fait qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe entre nos deux réactifs pour former le PET. Alors tu vois qu'ici on reconnaît, dans toute cette première partie, je reconnais quasiment l'acide téréptalique. On reconnaît ici l'acide, enfin le groupe carboxyle, le groupe carboxyle est toujours là, le cycle qu'on appelle un cycle benzénique, il est toujours là, et c'est ici qu'on va le transformer un petit peu. Le groupe carboxyle, on va enlever le H, s'il n'y a plus le H, et puis on va lui coller une partie de l'éthylène glycol. Alors quelle partie ? Tu vois qu'on reconnaît CH2 2 fois OH, CH2 2 fois OH, mais il n'y a plus OH. Donc finalement si je fais le bilan entre le PET et mes deux réactifs, on a perdu OH sur l'éthylène glycol, et H sur l'acide téréptalique. OH et H, ça fait deux hydrogènes, un oxygène, ça fait H2O. Donc en fait l'espèce A c'est H2O. Donc sur une copie, il faudrait rédiger en faisant le bilan complet des atomes. On compte tous les atomes, on compte tous les atomes, on compte tous les atomes du PET, et puis la différence entre nous réactif et le PET, ça va être H2O, ça nous donne A. Donc ici, comme je l'ai fait à l'oral avec toi, on va simplement se contenter de dire que A c'est H2O. Allez, question 3. Question 3. Expliquer l'intérêt d'éliminer la molécule A au cours de l'étape 1. Ok. Alors ici, ce qu'il faut noter, c'est que notre réaction chimique est équilibrée. Donc elle va s'arrêter, si on ne fait rien, elle va s'arrêter alors même qu'il va rester des réactifs, par définition même de l'équilibre. Ce qui est intéressant dans une synthèse, c'est d'essayer de l'optimiser, c'est-à-dire d'essayer d'augmenter le rendement, donc en particulier essayer d'augmenter la production des espèces chimiques que sont les produits. On peut faire ça en déplaçant l'équilibre, il y a plusieurs façons de le faire. Ici, il s'agit d'enlever le produit au fin à mesure. Si j'enlève le produit au fin à mesure, alors je déplace l'équilibre en faveur de production des produits. Donc ici, l'intérêt d'éliminer la molécule A au cours de l'étape, donc il s'agit de déplacer l'équilibre. Il s'agit de déplacer l'équilibre en éliminant un produit au fur et à mesure. Au fur, il n'y a pas de E, et à mesure. Donc on peut faire ça en enlevant un produit, ce qu'on fait ici. On peut aussi mettre un des réactifs en excès pour déplacer un équilibre. Allez, question 4. Question 4. Nommer les étapes 1, 2 et 3 du protocole expérimental. Question très classique sur une synthèse. Alors, dans l'étape 1, on introduit les réactifs. On fait un chauffage à reflux sous vide pendant 5 heures. On en profite pour éliminer le produit A. et on nous dit, à l'issue de cette étape, le mélange réactionnel est visqueux de couleur brune-grisette. Donc ici, dans l'étape 1, je propose comme nom, en fait, on est en train de faire la transformation chimique. Donc, étape 1, on est en train de faire la réaction chimique, la transformation chimique. On met en présence les réactifs, et on fait en sorte que la réaction se déroule jusqu'au bout. Donc, étape 1, transformation chimique. Étape 2, ce milieu réactionnel contenant le PET est traité par plusieurs lavages successifs. Donc là, on est en train d'extraire vraiment le PET, ou de le purifier, plusieurs lavages successifs à l'éthanol et au pentane. Donc là, je propose étape 2. Étape 2, on est en train d'extraire. Dans notre milieu réactionnel, normalement, on enlève A au fur et à mesure, donc A, il n'y en a pas beaucoup, il y en a peu. Peut-être qu'il reste quand même des réactifs, c'est un équilibre. Donc, on est en train d'extraire le PET de ce mélange, et puis éventuellement, on est en train de le purifier. Et donc, extraction, pardon, extraction et purification. On voit toujours des nuances entre extraction et purification. Étape 3. Étape 3, ce milieu réactionnel est ensuite séché. Donc séché, ça veut dire qu'on enlève les dernières traces d'eau. Donc on est encore en train de faire de la purification. On enlève les dernières traces d'eau. Et puis, on fait l'analyse par chromatographie et spectrométrie infrarouge. Donc ça, c'est de l'identification. Identification. Voilà. Ce sont des questions très classiques. On retrouve les étapes classiques d'une synthèse organique. Transformation, extraction, purification, identification. Dans une synthèse, on va dire, faite de A à Z, on a toujours ces étapes. Question 5. Expliquez pourquoi le PET appartient à la famille des polyesters. Ok, alors je te rappelle qu'une molécule appartient à la famille des esters. Si elle contient le groupe carboxyl, c'est doublison O. Mais que ici, ça n'est pas en bout de chaîne. Ça veut dire que j'ai au moins un atome de carbone ici. Je vais schématiser ça par un groupe alkyl, R, ou R, n'est pas un hydrogène. Si je vois ça dans ma molécule, le groupe carboxyl avec R qui n'est pas un hydrogène, alors la molécule appartient à la famille des esters. Un polyester, ce serait une molécule qui comporte plusieurs fois ce groupe. Alors si on regarde la structure du PET, c'est bien le cas. On le rappelle juste au-dessus. Donc le groupe ester, on le reconnaît, enfin le groupe carboxyl avec R, on le reconnaît ici. C'est doublison O, O et une décarbone. Et ce motif, il est répété. Il est répété N fois. Donc dans la molécule, on a N fois ce groupe caractéristique. Donc le PET appartient bien à la famille des polyesters. Identifier le motif du PET. Donc le motif, c'est ce qui est entre crochets. Donc là, je ne vais pas m'amuser à recopier sur la copie non plus. Donc question 6, on va dire c'est fait. Question 6, c'est ce qui est entre crochets. Avec la liaison qui traverse les crochets. Alors l'analyse du PET synthétisé permet d'évaluer sa masse molaire moyenne à 3600 g par mol. D'accord, question 7. Question 7. Sachant que la masse molaire du motif M motif du polymère est de 192 g par mol, estimait la valeur de N. D'accord, donc la molécule dans son ensemble, on estime à 3600 g par mol. Le motif tout seul, un motif tout seul, c'est 192 g par mol. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on regarde la structure de la molécule ? On voit qu'elle est faite de ces N motifs plus un hydrogène à gauche et un groupe hydroxyle OH à droite. Donc en fait, si j'écris un peu l'équation, la masse molaire du PET, ça doit être la masse molaire du motif. Enfin, de N motifs plus une fois la masse molaire de l'oxygène plus deux fois la masse molaire de l'hydrogène. Le PET, c'est N motifs plus un atome d'oxygène plus deux atomes d'hydrogène. Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche N. Donc on va résoudre cette petite équation. On passe masse molaire de l'oxygène et deux masses molaire de l'hydrogène de l'autre côté en faisant une soustraction. Donc la masse du PET moins la masse de l'oxygène, moins deux fois la masse molaire de l'hydrogène. Et je me débarrasse de la masse molaire du motif en divisant. Diviser par la masse molaire du motif, ça me donne N. Alors, masse molaire du PET, 3600, moins la masse molaire de l'oxygène, c'est 16. Alors, niveau chiffre significatif, 16,0, moins deux fois 1,0, diviser par la masse molaire du motif qu'on m'a donné juste au-dessus de la question, dans la question, 192. Ok. Alors, si on fait ce calcul, on trouve avec deux chiffres significatifs, 19. N égale 19. Donc, il y a 19 motifs dans une molécule de PET. Tout à l'heure, on a dit que c'est un polyester, mais il y a 19 fois la fonction ester. Ok. Alors, on arrive à la dernière question de la partie A. Question 8. On va sûrement avoir des questions quantitatives. On n'a pas encore fait vraiment le calcul. Déterminé en justifiant si la synthèse réalisée permet de fabriquer une bouteille en plastique. On nous dit juste au-dessus, une bouteille en plastique est constituée en moyenne de 32 grammes de PET. D'accord. Donc, ici, c'est une question plus ouverte. Dès que vous avez cette phrase, le candidat est invité à prendre des initiatives, à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée. Donc là, le piège de ce genre de questions, c'est de se dire, je ne vois pas par où commencer, je ne sais, je ne comprends pas trop, hop, copie blanche. Enfin, je ne réponds pas à la question. Donc là, il faut prendre un minimum de temps et surtout, même si on n'a pas abouti, présenter les éventuels débuts de démarche que l'on a fait. Alors ici, si on essaie d'analyser un petit peu, on voudrait savoir si on a fabriqué assez de PET. Qu'est-ce qu'on sait, nous ? On sait les quantités et on sait les quantités de réactifs qu'on a utilisés. Il y a une inconnue quand même, c'est que cette réaction est un équilibre. Donc on ne sait pas à quel point nos réactifs ont été transformés dans le produit. On peut supposer, donc là, on va prendre une initiative, on peut supposer que le rendement est de 100%. C'est-à-dire qu'en fait, cette réaction est totale. On peut penser que parce qu'on a enlevé le produit A au fur et à mesure, on a rendu la réaction totale ou presque totale. En tout cas, ça nous donnera une idée. Si en suggérant, en faisant l'hypothèse que la réaction est totale, on n'a pas assez pour faire une bouteille, alors on en rend encore moins assez si la réaction n'est pas totale. Donc là, on va faire une hypothèse. Il faut l'écrire clairement dans sa copie et puis il faudra revenir dessus au moment du résultat final. donc nous 8 comme on n'a pas l'info, on fait l'hypothèse que la réaction alors il ne faut pas dire est totale puisqu'on nous montre quand même que c'est un équilibre. Donc on va dire est rendu quasiment total par le déplacement d'équilibre. Donc ce qui va nous permettre de chercher un réactif limitant, d'avoir la valeur de xmax. Avec la valeur de xmax, on en déduira le nombre de molles de PET qu'on a fabriqué et grâce à la masse molaire, on déterminera la masse. Alors, en fait ici, à partir de là, il faut déterminer les quantités de matière qu'on a utilisées et puis la valeur de xmax. Sachant que nous maintenant, on connaît n, n égale 19. Donc on a l'acide téréphtalique qui est un solide, on en a pris 20 grammes, tout est écrit ici. Donc, quantité de matière, je vais écrire acide égale sa masse divisé par sa masse molaire. Donc on en a pris 20,0 grammes. La masse molaire, c'est 166,14. Donc si on fait ce calcul en gardant trois chiffres significatifs calculatrices, 1,2 grammes. En gardant trois chiffres significatifs, on trouve 0,120 mol. Donc ça, il ne faudra pas oublier qu'en termes de stoichiométrie, là j'ai juste calculé la quantité de matière on peut le faire tout de suite d'ailleurs donc la quantité de matière initiale d'acide divisé par son nombre stoichiométrique qui vaut 19 égale je divise ça par 19 en gardant mes 3 chiffres significatifs je trouve 6,34 6,34 fois 10 puissance moins 3 mol allez, même travail pour l'éthylène glycol je vais noter ça N-ET alors ici c'est un peu différent puisqu'on n'a pas un solide on a prélevé un liquide pur on a prélevé 40 ml de ce liquide pur on pourrait se dire d'accord combien ça pèse 40 ml d'un liquide pur de façon à retomber sur l'utilisation de la même formule et bien on a sa masse volumique en g par millilitre 1,1 ça veut dire que chaque millilitre pèse 1,1 g donc si je veux la masse je dois faire le volume fois la masse volumique donc ici de façon assez classique ρ la masse volumique fois V divisé par M 40 ml fois 1,1 g par millilitre divisé par la masse molaire qui est de 62,07 à noter qu'ici on n'a pas le même nombre de chiffres significatifs on a pris 40 ml et pas 40,0 donc 40 fois 1,1 divisé par 62,07 on trouve donc avec deux chiffres significatifs 0,71 mol on peut faire le petit rapport quantité de matière initiale éthylène glycol divisé par 19 alors on cherche le réactif limitant et la valeur du Xmax donc en faisant ça on trouve avec deux chiffres significatifs 3,7 10 moins 2 mol ok donc ici on a nos réponses on compare les deux rapports ici c'est celui-ci qui est le plus petit donc notre acide téréphtalique et le réactif limitant et on a ce qu'on cherche finalement c'est la valeur du Xmax ceci c'est la valeur du Xmax au niveau stoichiométrie dans l'équation on se rend compte que quand on on consomme tout notre réactif on a formé une fois une molécule de PET là on pourrait faire par exemple un petit tableau d'avancement pour être sûr de ne pas se tromper quand on a N acide plus N éthylène glycol mettre une flèche on est dans notre hypothèse parce qu'on a la réaction totale donne une molécule de PET plus 2N-1 H2O mais ça on ne s'en préoccupe pas donc ici au départ j'ai si je fais la première ligne c'est N acide plus N I N I éthylène glycol 0 et 0 et en Xmax N I acide moins N pour Xmax ici N I éthylène moins N pour Xmax Xmax 2N-1 Xmax ici ça fait 0 consommation totale de notre réactif limitant et donc on voit que quand on fait cette synthèse de cette façon on a bien formé Xmax mol de PET Xmax mol de PET pardon je n'ai plus trop d'affichage donc Xmax mol de PET on n'a plus qu'à traduire entre guillemets combien ça fait 2 g de PET donc on a formé Xmax mol de PET la masse de PET formée c'est petit n fois grand M donc on a dit tout à l'heure 6,34 10-3 fois 3600 6,34 4 fois 10 moins 3 multipliqué par 3600 ça fait avec 3 chiffres significatifs 22,8 grammes la masse de PET que l'on peut espérer avec cette synthèse c'est 22,8 grammes en estimant qu'elle est totale alors réponse à la question une bouteille en plastique qui est constituée en moyenne de 32 grammes de PET donc là on a passé donc ce qui est inférieur à 32 grammes donc on peut rédiger une phrase même en estimant que la réaction est totale on ne produit pas assez de PET pour fabriquer une bouteille en plastique voilà cette question est difficile question difficile mais encore une fois ne pas se focaliser sur la difficulté essayer de faire des éléments ne serait-ce que là si tu calcules des quantités de matière de réactif si tu penses à faire l'hypothèse que la réaction est totale tout ça ça rapporte des points allez deuxième partie le sujet est presque fini petit b synthèse microbienne de la vanilline à partir de déchets de PET une équipe de chercheurs de l'université d'Edimbourg a publié un article dans la revue Green Chemistry en 2021 dans lequel elle explique comment elle a développé un premier recyclage biologique de déchets plastiques de PET en vanilline à l'aide d'un micro-organisme modifié le polymère est dans un premier temps hydrolysé en deux monomères l'acide téréphtalique et l'éthylène glycol ok donc on fait la réaction inverse l'acide téréphtalique est un diacide que l'on peut noter AH2 dont les deux pKa sont pKa1 3,5 et pKa2 4,46 question 9 donner la définition d'un acide selon Branstad là on est sur un petit cadeau de l'énoncé question de cours très facile petit cadeau de l'énoncé qui n'arrive pas au tout début de l'énoncé donc d'où la nécessité de bien lire tout le sujet avant d'éventuellement à un moment donné abandonner ici on a une question hyper difficile la question 8 enfin hyper difficile par rapport au reste du sujet hyper difficile et la question suivante est très simple donc petit conseil lire l'énoncé dans son ensemble dès le départ pour repérer ce genre de questions faut pas passer à côté là là on est sur un quart de point ou un demi point gratuit là donc un acide de Branstad est une espèce chimique capable de libérer de cédé de libérer un ion H+, un ion hydrogène on peut dire aussi un proton ok question 9 c'était cadeau question 10 les domaines les domaines de prédominance de l'acide téréphtalique sont donnés sur le diagramme suivant donc forme 1 prédomine en dessous de 3,5 forme 2 prédomine on donne la formule brute entre 3,5 et 4,46 et forme 3 prédomine au delà de 4,46 de pH ok indiquer les formules brutes des formes 1 et 3 présentes sur le diagramme précédent d'accord donc la forme 1 on a un pH plus faible c'est l'acide conjugué de ce qu'on présente ici alors c'est C8 on met un peu C8 H5 O4 donc la forme 1 c'est l'acide conjugué de je vais l'écrire ici C8 H5 O4 moins l'acide conjugué ça veut dire qu'il a récupéré un H plus il a un H plus supplémentaire par rapport à cette forme là donc C8 H6 O4 et il n'y a plus de moins puisqu'on a récupéré un H plus qui vient neutraliser ce moins là et la forme 3 la forme 3 c'est la base conjuguée de ça c'est à dire c'est ça qui a encore perdu un H plus il a encore perdu un H plus alors ce sera H4 il a perdu une charge plus donc il y aura deux charges moins donc forme 3 C8 H4 O4 de moins Ok Les chercheurs ont étudié comment maximiser le rendement en vanilline lors du recyclage du PET ils ont observé que les micro-organismes permettant d'obtenir la vanilline ne peuvent pas jouer leur rôle efficacement en présence d'une forme acide de l'acide terréphtalique donc on va devoir travailler ici de plus ils ont remarqué expérimentalement qu'en milieu trop fortement basique la transformation est limitée Il ne faut pas aller trop loin Ils ont établi expérimentalement qu'une solution tampon à pH 5,5 permet d'arriver à leur fin Ok Solution tampon ça veut dire que c'est une solution dont le pH est fixe Question 11 Montrez que le choix d'une solution tampon à pH 5,5 respecte les conditions expérimentales souhaitées D'accord bon c'est facile donc on l'a dit en lisant un peu l'énoncé ici Donc Montrez que le choix d'une solution tampon respecte les conditions Donc on a la forme 3 qui n'est pas une forme acide donc à pH 5,5 La forme 3 qui n'est pas une forme acide prédomine Les autres n'existent pas ou oui n'existent pas très très peu pour la forme 2 Et à pH égale 5,5 on n'est pas en pH basique on est en pH acide et pH 1 n'est pas basique Ce qui respecte les conditions expérimentales souhaitées Les conditions expérimentales souhaitées voilà pour ce sujet que je trouve assez inégal il y a des questions faciles ici cette partie là est quand même assez facile la partie B est assez facile la partie A est des questions vraiment faciles et puis les questions sur les polymères elles ne sont pas très évidentes on n'a pas beaucoup de temps en terminale pour traiter des polymères donc voilà je trouve la partie sur les polymères n'est pas hyper facile à côté de ça on a une question difficile la question 8 qui n'est pas guidée et puis des questions très faciles comme les précautions à prendre lors de la manipulation des réactifs d'où l'intérêt de bien lire son sujet et de ne pas abandonner même si on se sent parfois un peu en difficulté sur quelques questions voilà s'il y a des questions dures ça veut dire qu'à côté il y aura des questions plus faciles voilà cet épisode s'arrête ici je te suggère si tu veux bien de mettre un petit pouce sous la vidéo n'hésite pas à interagir dans les commentaires ça fait toujours plaisir de pouvoir répondre aux questions ou d'avoir des encouragements et puis si tu veux voir les épisodes suivants n'hésite pas à t'abonner activer la cloche ça fait toujours extrêmement plaisir également allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt